Nous sommes avec Jean-Philippe du groupe Macédoine. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu ça veut dire quoi Macédoine? D'abord au début c'est que j'avais des compositions qui venaient d'un peu partout donc c'était un mélange de styles musicaux. Puis étant donné que c'est assez festif et que c'est très disons flyé comme musique je me suis dit que la meilleure manière de le représenter c'est en choisissant le nom de groupe Macédoine parce que justement c'est comme une coupe des petits légumes en canne, c'est comme c'est assez flyé, c'est coloré, ça représente bien le projet je trouve. Dans le fond, Macédoine c'est vraiment une coupe de légumes qu'on utilise comme mot en cuisine en tant que tel. C'était vraiment pour faire le parallèle aussi avec le style musical qui était justement, vous décrivez comme funk rock, je ne sais pas si tu pourrais m'en parler. Funk rock, je te dirais funk rock et pop parfois, des fois ça touche un peu au R'n'B. C'est assez varié, c'est pour ça que j'ai vraiment... Macédoine c'était comme un mélange de légumes, si je trouve ça représentait bien ça revenait à dire que c'est un mélange de styles. On ne se classe pas vraiment dans un style plus qu'un autre je te dis. Puis vous êtes quatre musiciens de Québec, je crois, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre rencontre, de comment ça a fonctionné pour votre groupe? Oui, ok, ça a commencé, je te dirais, en... Ça a commencé en 2011, moi j'avais des compositions, j'ai rencontré, joué avec le groupe Casabon, qui est un groupe quand même de Québec, quand même connu. Puis je jouais avec eux pour le fun, puis là, de fil en aiguille, j'ai connu d'autres musiciens, dont Champoing, qui est un guitariste qui réalise et produit beaucoup d'albums à Québec. Donc, de fil en aiguille, on a commencé à travailler des chansons, moi et Champoing. Après ça, on a été chercher le bassiste de la formation Mauve, Cédric Martel, puis on a complété avec un drômeur qui s'appelle Bruno. Puis c'est vraiment comme ça, des rencontres entre personnes, puis un peu de réseautage, puis c'est comme ça que ça s'est formé, je te dis. Génial. Puis, avez-vous été à l'école de musique? Avez-vous un cheminement particulier pour avoir un groupe comme ça? Je te dirais, moi, je n'ai pas de cheminement particulier, je suis autodidacte. En fait, le seul qui a étudié dans le groupe, c'est le bassiste qui est à l'école en ce moment, au cégep en musique. Sinon, c'est vraiment tous... on a toute une formation autodidacte, sur le fun. Pour vos futurs projets, est-ce que c'est une tournée que vous continuez, c'est votre premier album, je crois, que vous avez fait? En fait, notre premier album va sortir à l'automne, au mois de novembre, le 1er novembre. Nous, ce qu'on a fait pour l'instant, c'est seulement un EP qui s'appelle Funk Garage, qu'on a sorti en 2012. Puis là, c'est ça, on a enregistré l'album au courant de l'année 2013, puis 2014, puis c'est ça, on sort ça le 1er novembre. L'album va s'appeler B. Génial. C'est où qu'on peut se procurer cet album-là? Pour l'instant, j'imagine que ça va être sur les internets. Ça reste à voir si l'album sera donné gratuitement, ou on va demander un montant pour les gens. Puis probablement, c'est encore pour parler pour ce qui est de la distribution en magasin, puis tout ça. C'est toutes des choses qui sont en train de se discuter. Puis pour les prochaines dates de spectacle, où on peut vous voir? On joue le 1er novembre au Cercle à Québec, c'est le lancement. On joue le 2 à Gatineau et le 15 à Trois-Rivières. Gatineau, c'est le Troquet, Trois-Rivières, c'est le Zénobe, puis c'est ça, comme je disais, le lancement au Cercle le 1er novembre. Avez-vous un site Internet pour qu'on puisse vous suivre? Oui, c'est le macédoine.benkemp.com. Sinon, vous avez la page Facebook Macédoine sur Facebook, vous allez trouver la page facilement. Bien parfait, merci beaucoup pour l'emprevue, puis bonne chance pour ce soir. On vous laisse sur un extrait. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501